parlons start up aujourd'hui les amis pourquoi je n'investis pas du tout en france pourquoi j'investis exclusivement à l'étranger j'ai même envie de dire en dehors de l'europe c'est une question qu'on me pose parfois de temps en temps si tu me connais pas je m'appelle rafael j'ai investi dans 82 start up à l'heure où je tourne cette vidéo dans 19 pays différents et parmi ces 19 pays ne se trouve aucun aucune start up française il n'y a qu'une seule boîte qui en europe plus précisément en espagne et ça a été vraiment une exception de prime abord je n'investis dans aucun deal en europe je regarde ce qui se passe je reçois des deals de start up européenne mais rien ne m'enchante et je vais te dire pourquoi dans cette vidéo il faut savoir que chaque année je scanne à peu près 3000 dossiers donc toi j'en vois un petit peu passer tous les jours tous les jours dans ma boîte email j'ai des propositions d'investissement des pitch tech de start up provenant du monde entier états unis un amérique du sud d'amérique latine afrique europe le monde entier littéralement et aujourd'hui parmi les 19 pays dans lesquels j'ai investi les pays qui sont les plus représentés ce sont les états unis ça reste évidemment l'endroit où sont fabriqués les plus belles start up notamment dans la silicone valley en deuxième on trouve l'inde et ensuite on doit avoir du mexique nigéria et tout un tas d'autres pays pour arriver à 19 aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment opposé états unis france pourquoi finalement le marché français n'a aucune mais alors littéralement aucune chance face au marché américain c'est purement statistiques c'est purement les chiffres qui part encore une fois c'est pas pour dire non la france est trop nul et des gens qui peuvent avoir envie de penser ça de moi parce qu'en plus de ça je suis expatrié depuis sept ans donc certains ont envie de croire qu'en fait je fais exprès de cracher sur la france comme je viens de cracher là je crois à l'instant par plaisir ou par volonté de dire voilà les gars moi je suis parti j'avais ce type lui ici ou que sais-je non c'est purement mathématique encore une fois en tant qu'investisseur ainsi tous les chiffres étaient au vert en france et que c'est là que j'avais le plus de chance d'avoir des exits de la performance et du cash à en retirer à la fin c'est ici que j'investirai sauf que c'est tout à fait l'inverse puisque c'est aux états unis que j'ai beaucoup plus de chance de gagner de l'argent en tant qu'investisseur donc en tant qu'investisseur on veut aller là où on peut gagner de l'argent alors plusieurs choses le nombre de licorne une licorne c'est une boîte qui vaut un milliard et plus donc c'est déjà un bon signe d'un marché de savoir si ce marché est en mesure de générer des licorne toi il n'y a pas longtemps en Ouzbékistan ça a été la première fois qu'il y avait une licorne voilà qui est une boîte qui valait plus de 1 milliard en tant que start up donc a priori tu te dis que l'Ouzbékistan c'est pas forcément là-bas où tu dois investir si tu veux aller faire des investissements dans ce qui va devenir plus tard des licornes puisqu'ils en ont fait qu'une et c'est il n'y a pas longtemps par contre si tu regardes aux états unis il y en a plus de 500 et en france il y en a moins de 30 donc toi il y a un ratio quasiment de 25 entre ce qui est produit je te mets à l'écran une petite image toi qui est tiré du site statista on voit sur ce sur cette image qui date de mars 2022 que aux états unis il y en aurait 554 au moment de l'étude et qu'en france on en a 24 donc tu vois l'écart il est quand même plutôt assez élevé donc de prime abord je me dis bah les états unis savent produire des licorne puisque c'est quand même le pays numéro un au monde où il y a le plus de licorne donc premier point deuxième point si on regarde cette fois-ci les décacons donc des start-up qui ont une valorisation de 10 milliards et plus et bien il y en a 30 aux états unis il y en a zéro en france donc a priori la france ne sait pas produire des start-up qui valent 10 milliards et plus donc là aussi si je me dis que j'avais gagné beaucoup d'argent en faisant des gros multiples sur mes investissements la france ne semble pas être l'endroit où je vais pouvoir faire des gros multiples et on va en parler un peu plus loin de ce qu'on peut espérer justement en france si on regarde justement la valorisation parce que c'est un point important des boîtes en france versus les états unis je te mets à l'écran tout de suite les valorisations estimées pour certaines grosses boîtes qu'on connaît en france pas les plus grosses boîtes on a la meilleure sur papier d'octolib 6,1 milliards de valorisation on a conto que beaucoup que beaucoup doivent connaître 5 milliards blablacar que beaucoup doivent utiliser j'utilise moi même de temps en temps 2 milliards ledger 1,5 milliards seulement bref les valos s'étalent entre gros sommerdo 1 et 5 milliards c'est extrêmement faible c'est à dire qu'aux états unis des boîtes qui valent des milliards on l'a vu juste avant avec les licornes et les décacornes il y en a des centaines et des centaines en france on compte littéralement ce genre de boîte sur les doigts d'une main puisque tu vois là quand on arrive à ledger on n'est que au dessus du milliard à 1,5 et il y a déjà eu 3, 6, 9, 12, 15, 16 il y a eu 15 donc start-up avant donc il y a seulement très très peu de boîtes en france de start-up qui valent beaucoup d'argent ensuite ça va être concernant la qualité de l'accompagnement des start-up donc france versus états unis et c'est là qu'en fait toute la différence se crée puisque en fait moi aujourd'hui je n'investis qu'exclusivement quasiment dans des boîtes du white combinator qui est donc considéré comme étant le meilleur incubateur au monde où sont sortis des boîtes comme airbnb twitch strike que tu dois connaître et plein d'autres peut-être plus confidentiel mais que tu dis certainement probablement au quotidien et en fait dans cet incubateur le white combinator donc les start-up postulent envoient leurs dossiers tu as moins de 1% de toutes celles qui postulent qui sont acceptées donc généralement tu as 20 000 applications et en a moins de 200 à peu près tu en as 200 qui sont acceptés ça c'est tous les six mois une saison d'hiver une saison d'été et ensuite ils ont trois mois d'accompagnement ces start-up avant de lever officiellement auprès des investisseurs du monde entier lors de ce que l'on appelle le demo day donc il y a trois mois d'accompagnement intensif directement à san francisco où les start-up sont accompagnés et en fait le white combinator investit donc 500 mille dollars dans chacune de ces start-up donc dans les 200 start-up et va ensuite apporter tout son réseau tous sont tous ses conseils pour faire grossir sa start-up c'est un avantage entre guillemets injuste de faire partie du white combinator puisque directement quand tu rejoins dans le tu rejoins le white combinator tu as accès à un très 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 gros réseau taxé à 9000 ceo qui sont déjà passés par le white combinator auparavant taxé à plein de crédits gratuits pour plein d'outils que ce soit je sais pas du cloud l'hébergement plein d'outils tech dont tu pourras avoir besoin tu as déjà accès à plein d'outils gratuits et tu as surtout tes premiers clients gratuits puisque toutes les boîtes du white combinator bossent avec toutes les autres boîtes du white combinator donc tu as toujours un très gros vivier de clients potentiels auprès de qui tu peux aller soit vendre ton produit ton service faire du business etc etc donc directement tu génères de l'attraction financière et en france on n'a pas d'équivalent on n'a pas d'équivalent il ya station f mais qui n'apporte pas du tout la même chose que le white combinator à la limite station f est très bien pour le réseau ça va permettre de connecter plein de ceo pour potentiellement faire des partenariats voilà échanger essayer de créer quelque chose ensemble mais il ya surtout pas autant d'investissements autant d'accès à des ressources ou un carnet d'adresse d'investisseurs etc etc donc là dessus quand tu compares white combinator et station f c'est encore une fois le jour et la nuit comme on dit la qualité des boîtes françaises et américaines également ça n'a rien à voir quand je vois des pitch deck américains et quand je vois des pitch deck parfois français européens ça n'a strictement rien à voir en comparaison on peut alors ce n'est pas une bonne comparaison ou entre guillemets c'est une comparaison bâtard quand on regarde qui veut être mon associé on se rend compte tout de suite que bon la qualité des deals qui passent dans qui veut être mon associé sont probablement des deals choisis pour plaire au grand public pour qu'il soit compréhensible évidemment si on commence à sortir une boîte tech qui fait quelque chose que madame michu ne comprend pas ça va être compliqué il faut que ce soit du grand public ça passe sur des heures de grande audience à la télé nationale française donc faut que tout le monde comprenne évidemment si on dit qu'on fait qu'est ce qu'on a vu passer donc il va être mon associé c'est plus je crois un t-shirt pour éviter la noire ce qui est très très bien pour éviter la noire des enfants ce qui est très très bien attention mais c'est pas du tout des projets sur lesquels on peut scaler on peut les chercher des grosses marges on peut internationaliser rapidement où on peut revendre potentiellement très cher donc c'est pas du tout des projets qui vont faire potentiellement gagner beaucoup d'argent à leurs investisseurs donc clairement la qualité des boîtes françaises américaines et on le voit par les statistiques on a pu dire avant c'est pas du tout également la même qualité en fait les états unis ont des cerveaux qui marche très bien et surtout ils ont cette capacité à attirer des cerveaux étrangers je vois beaucoup de fondateurs d'autres pays notamment d'inde ou d'afrique pardon etc etc qui viennent directement aux états unis pour créer donc toi c'est fou de se dire que tu as des pays enfin les meilleurs cerveaux de certains pays partent de leur pays pour aller innover dans la silicone valley donc c'est un peu frustrant pour les pays qui voient ces cerveaux très bons partir mais encore une fois c'est parce que les états unis offre un écosystème bah qui voilà c'est pas pour rien que la silicone valley c'est la mec entre guillemets des start-up on sait faire des start-up qui marche aux états unis je vais en parler tout de suite je voulais en parler à la fin mais où investissent les plus gros investisseurs aux états unis si tu regardes white combinator évidemment c'est un incubateur américain donc ils investissent dans les boîtes que sont en train de sourcer mais si on regarde tous les gros investisseurs que ce soit à 16 z je sais pas sur ma capitale fonders fonds de rebel fonds plein 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 de vici extra extra ils sont tous aux états unis la majorité de mes partenaires avec lesquels on fait des levées de fonds pour des start-up du white combinator sont tous localisés aux états unis à san francisco et pour certains d'entre eux à chicago new york extra mais la majorité sont directement à san francisco parce que c'est là bas encore une fois que ça se passe également il ya tout ce qui est culture de l'échec mindset je vais m'asseoir un petit peu je commence à fatiguer à rouiller la main la lecture le mindset de l'échec évidemment en france si tu es chou tu es merde tu étais évidemment une merde si tu fais quelque chose de travers pour toi c'est fini ses limites marqué sur ton cv en rouge surligné en gras police 44 a échoué boum on ne le on ne lui fera plus confiance aux états unis si tu échoues et on l'a déjà vu au sein du white combinator des fondateurs qui sont passés au white combinator avec une boîte qui ont raté cette boîte et qui reviennent plus tard avec une autre boîte et qui rejoignent à nouveau le white combinator donc toi le white combinator ce n'est pas dit ah mais non attend lui on lui a filé 500 mille balles il nous a planté une boîte on va quand même pas lui refiler de l'argent pour qu'il ne replante une boîte non au contraire j'ai vu plein de fois ce cas de figure parce que bah en fait aux états unis on sait que si tu échoues et que tu ré-échoues et tu ré-échoues il ya un moment ou un autre ça va marcher évidemment il faut pas que tu sois non plus trop un neuf neuf il faut qu'on comprenne que tu as quand même plus value en tant que fondateur côté un minimum de trucs qui connectent à l'intérieur et que tu as le potentiel pour monter une boîte mais a priori l'échec est en tout cas bien vu et ça en france pas du tout donc c'est vrai que ça fait également la différence je pense comme tu le disais le white combinator te permet d'avoir accès à une database d'investisseurs de cinquante mille personnes si tu n'es pas de bêtises ils ont une database au sein du white combinator de cinquante mille investisseurs et lors du demo id que je te disais après les trois mois d'accompagnement ils présentent devant 1500 investisseurs et médias du monde entier donc en fait les boîtes du white combinator n'ont aucune difficulté lorsqu'elles présentent lorsqu'elles commencent à lever des fonds et pourtant c'est un stade où c'est généralement le plus dur parce que tu es en pré-seed c'est les premières levées de fonds que tu réalises donc ton produit ton service est imparfait il n'y a peut-être pas de traction financière tu as peut-être encore simplement qu'une idée et donc c'est potentiellement là où c'est plus dur de convaincre les investisseurs de donner de l'argent mais grâce à la puissance du réseau du white combinator c'est quasiment toujours très très simple pour la majorité des boîtes et au contraire même tu as beaucoup d'investisseurs qui se battent où on voit les valos parfois augmenter et où c'est parfois très compétitif d'avoir des enveloppes moi ça m'est arrivé plus d'une fois où il a fallu un négocier sec pour réussir à avoir un petit morceau d'enveloppe et en france à ma connaissance en tout cas ça se passe pas du tout dans ces conditions là c'est pas entre guillemets aussi simple également anecdotique mais enfin pas du tout anecdotique mais je te le cite un petit peu entre deux choses c'est ça que je voulais dire la taille du marché intérieur bah états-unis on est combien de personnes 333 millions france 67 millions donc évidemment pour vendre son produit service c'est pas du tout la même type de marché donc jusqu'à il pas de la même façon t'internationalise pas de la même façon donc évidemment qu'aux états-unis il ya de plus grosses boîtes concernant les possibilités d'exit donc de se faire racheter ou d'être introduite en bourse pas en france honnêtement si tu fais x10 ou x30 ça sera très très bien parce qu'en fait voilà on a vu que les plus grosses boîtes va aller entre 1 et 3 et 4 et 5 milliards donc si tu t'es positionné à une valo de 10 15 20 millions bah en fait c'est enfin je suis pas même 50 millions 100 millions c'est extrêmement dur à chercher des gros multiples parce qu'en fait on voit que tout de suite va être capé sur la taille des boîtes françaises alors qu'aux états-unis on a vu il ya plein de licorne plein de décacorne et donc aux états-unis faire un x50 un x100 voire même plus x1000 c'est des choses qui peuvent littéralement arriver dans chacun des deals que je réalise je pense faire un minimum de x100 mais je sais qu'il ya des deals ou potentiellement on fera x1000 ou en tout cas ça a le potentiel si on va vraiment jusqu'au bout de faire du x 1000 x 500 x 200 alors évidemment tout ça c'est théorique c'est du papier mais le potentiel est réalisable c'est à dire que si tu me dis demain je vais faire une licorne qui va valoir ou une boîte qui va valoir je sais pas 33 milliards je sais pas dans un tout petit pays qu'est ce que je pourrais citer en érythrée un pays d'afrique de l'est bah non 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 ça marche pas ça me paraît très compliqué en aux états unis il ya évidemment plein de boîtes technologiques puisque j'investis quasiment dans des boîtes tech peu importe l'industrie qui ont cette capacité à aller chercher des x100 donc ça c'est également une réalité du terrain et et je crois que c'est à peu près tout dit voilà je pense que déjà pas mal d'arguments en faveur et bien des états unis et notamment de l'incubateur le white combinator encore une fois s'il y avait des très belles boîtes des très beaux potentiels aux états unis j'investis en france pendant j'investirai en france mais la réalité c'est que il n'y a rien à se mettre sous la dent en tant qu'investisseur on veut gagner de l'argent donc il faut rester froid si demain c'était je sais pas au zimbabwe qu'on pouvait gagner le plus d'argent parce que le zimbabwe avait prouvé que elle savait créer des start-up qui se revendaient très ché avec des gros multi pour les investisseurs j'irai investir au zimbabwe là je crois beaucoup à l'inde donc j'investis beaucoup en l'inde parce qu'il ya énormément de choses à faire il ya pour le coup une très grosse population on parle en milliards il ya surtout un gros gap à combler d'un point de vue technologique sur beaucoup d'industries en inde donc c'est pour ça que j'ai à peu près je crois une quinzaine 18 boîtes en inde dans plein de secteurs différents et ça avance bien pour beaucoup d'entre elles donc il ya énormément de marché également intéressant il ya le bangladesh le pakistan le mexique ça pousse très fort la colombie ça pousse très fort donc il ya beaucoup de choses à faire à l'étranger notamment dans les pays émergents que j'adore mais la france en plus d'être une économie plutôt stagnante voire décroissante bien à prouver dans le passé que pour le moment c'était pas la meilleure pour créer de la richesse pour les investisseurs dans les start-up bref les amis dites moi dans les commentaires ci dessous si vous avez déjà investi dans des start-up si oui dans quel pays sinon pourquoi qu'est ce que vous attendez si vous souhaitez justement commencer à investir dans les start-up lis bien la barre de la description puisque j'ai justement ce club d'investisseurs avec lequel on investit tous ensemble dans des start-up donc je source les deals grâce à mon réseau exclusivement principalement au Y Combinator et ensuite enlève des fonds quand j'ai trouvé des deals tous ensemble pour ces boîtes et on prend des parts de ces boîtes et ensuite on espère qu'elles travaillent bien pour nous amener jusqu'à un exit donc l'introduction en bourse ou une acquisition par une autre boîte voilà les amis c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui et je vous retrouve dans une autre vidéo ciao ciao